Il y a plus de 2500 ans, dans le nord de l'Inde ancienne, là où se trouve aujourd'hui le Népal, est apparu un personnage qui allait défier la conception conventionnelle de la richesse, du pouvoir et du bonheur. Il s'appelait Siddhartha Gautama, mais fut connu dans le monde entier sous le nom de Bouddha. Son histoire commence lorsque le noble Sudodhana, roi du clan Shakyat et son épouse tentaient d'avoir un héritier mâle pour lui succéder, mais rencontrer des obstacles. Dans un rêve, la reine Maya reçut la visite d'un grand éléphant blanc avec six ivoires. Les prêtres du royaume indiquèrent qu'il s'agissait là d'un signe très encourageant, indiquant que la souveraine était enfin enceinte et que son fils était destiné à devenir un dirigeant puissant. La reine donna naissance à son fils lors d'un voyage dans le magnifique jardin de Lumbini, où elle s'accrocha aux branches d'un bel arbre et mit son fils au monde. L'enfant était extrêmement beau et une aura lumineuse semblait l'entourer, prouvant qu'il s'agissait certainement d'un enfant spécial. Un sage connu sous le nom d'Azita fut convoqué pour rencontrer le bébé et il fondit en larmes en le voyant. Lorsqu'on lui demanda d'expliquer pourquoi il pleurait, il répondit que c'était parce que le prince était destiné à atteindre la véritable libération que le sage avait recherché toute sa vie. Cependant, le gourou serait mort au moment où Siddhartha atteindrait son destin et il n'aurait donc pas l'occasion de trouver les réponses qu'il cherchait. Azita expliqua également au roi que l'enfant ne serait pas l'héritier qu'il désirait tant pour prendre sa place sur le trône lorsque son heure viendrait. Il quitterait le palais à la recherche de la vérité. Le petit prince Siddhartha Gautama fut élevé à l'écart du monde extérieur, son père craignant que l'appel du destin n'éloigne son fils de son royaume. À sa majorité, Siddhartha Gautama se vit proposer plusieurs jeunes princesses à épouser. Il choisit Yasodhara, connu pour sa beauté et sa vertu. Le roi offrit au couple trois magnifiques palais, l'un parfait pour l'été, l'autre prêt pour la saison des pluies de la mousson et un palais d'hiver. On les appelait les palais des trois plaisirs où le couple disposait de tous les biens matériels nécessaires à une vie joyeuse. Le couple fut béni par la naissance d'un enfant en bonne santé nommé Rahula et le roi fut ravi car sa succession semblait assurée. Le roi permit enfin à son fils de sortir des murs de son palais pour voir le royaume qu'il dirigerait à l'avenir. Mais l'itinéraire du prince avait été soigneusement choisi pour qu'il ne rencontre pas la misère du monde. Cependant, bien qu'il fût en contact avec les beautés du monde, Siddhartha rencontra un homme qui souffrait d'une maladie grave qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il fut peiné de penser que des personnes qui lui étaient chères pouvaient elles aussi être atteintes de tels maux. Il n'avait jamais rencontré non plus de personnes âgées, si âgées que presque toutes leurs forces les avaient abandonnées. Il commença à réfléchir à la finitude de la vie et à l'inévitabilité de la mort. Siddhartha Gautama était angoissé, car il ne comprenait pas comment les gens pouvaient faire face à l'éventualité de la mort qui rôdait toujours au coin de la rue. Il rencontra alors un sans-abri qui semblait pauvre, mais qui avait un esprit inébranlable, débordant de confiance et de paix. Le prince se rendit auprès de la sette et apprit qu'il avait renoncé à sa vie de confort pour libérer son esprit de la souffrance du monde. De retour au palais, le prince Siddhartha ne cessa de penser aux paroles de la sette et soudain son destin lui fut révélé. Il devait renoncer à toute cette vie de luxe et de plaisir et s'engager dans une quête spirituelle. Dans le silence de la nuit, Siddhartha Gautama, se cachant de son père, s'enfuit pour entamer sa mission de connaissance de soi. Le prince Siddhartha Gautama avait abandonné son mode de vie luxueux et entamé son voyage vers la connaissance de soi. Sa première étape fut de se débarrasser de tous les objets qui le liaient à la royauté. Il rasa ses magnifiques cheveux longs qu'il chérissait tant, mais qui n'étaient rien d'autre qu'un symbole de vanité. Siddhartha troqua également ses robes de soie contre des vêtements simples comme ceux des gens qui vivaient dans la forêt. Il était désormais seul, loin de l'adulation de sa riche cour. Siddhartha Gautama avait abandonné tout ce qui le liait à son ancien mode de vie et s'était mis à parcourir le monde à la recherche de ceux qui pourraient l'aider à atteindre son but. Siddhartha Gautama apprit l'art de la méditation auprès du maître Aradha Kalama et perfectionna la technique du royaume du néant où l'esprit du Bouddha pouvait se détacher de la conscience matérielle et ne percevoir que l'infini. Cependant, même s'il considérait cette leçon comme précieuse, Siddhartha pensait toujours que ce n'était pas la réponse qu'il cherchait pour trouver l'illumination. Il commença alors à méditer avec le maître Udhaka Ramaputta qui lui enseigna de nouvelles techniques de méditation améliorant sa réflexion. Le jeune Gautama apprécia les leçons mais remarqua que, bien qu'utile, elles n'étaient pas suffisantes. Siddhartha Gautama se rendit alors auprès du roi de Magadha où des ascètes se réunissaient pour pratiquer ensemble. Comme Siddhartha, ils avaient renoncé au confort de la vie et vivaient simplement. En observant l'engagement du nouveau venu et la façon dont il se donnait à ses pratiques quotidiennes, les ascètes eurent la certitude que Siddhartha Gautama était celui qui devait trouver l'illumination. Avec les ascètes, Siddhartha apprit à transcender la souffrance que son corps ressentait à cause de la douleur et de la faim. Il en vint à maîtriser pleinement son corps et ses sens et rien ne pouvait plus le perturber. Il ne mangeait presque plus rien et devenait de plus en plus maigre et faible. Cette période de la vie du Bouddha est connue sous le nom de jeûne de six ans. Mais Siddhartha remarqua que sa faiblesse lui faisait plus de mal que de bien. Elle l'éloignait du chemin de la ténitude car même son raisonnement était entravé. Il mit fin à son jeûne en acceptant l'offrande d'une paysanne. De ce fait, il fut méprisé par les ascètes qui pensaient qu'il avait renoncé à suivre la voie qu'il considérait comme juste. Après le grand jeûne, Siddhartha Gautama réfléchit et réalisa que toutes sortes d'extrêmes ne pouvaient être bénéfiques et qu'il devait choisir la voie du milieu en évitant à la fois l'indulgence et l'austérité la plus totale. Siddhartha était convaincu qu'il était important de trouver un équilibre à la fois dans la pratique spirituelle et dans la vie en général. Après des années d'errance et d'apprentissage, Siddhartha tomba sur un magnifique figuier. Siddhartha Gautama déclara qu'il s'assierait à son ombre et qu'il ne se lèverait que lorsqu'il aurait trouvé l'illumination. Il fabriqua un coussin avec de l'herbe et du feuillage, puis s'assit, le visage tourné vers l'est. Il se mit à méditer et les esprits du monde se réjouirent, mais les démons ne permirent pas à ce simple mortel de briser les chaînes qui l'attachaient au monde matériel. Mara, le démon du désir et de la tromperie, apparu pour détourner Siddhartha de son but. Il essaya de tenter Siddhartha par tous les moyens. Mara fit apparaître des visions de belles femmes et tenta de distraire Siddhartha par des scènes violentes. Mais ni la peur ni les désirs suscités par Mara ne pouvaient distraire Siddhartha Gautama. Mara mit alors Siddhartha au défi de trouver quelqu'un qui pourrait témoigner en sa faveur, attestant de son droit à l'éveil. C'est alors que Siddhartha toucha le sol de sa main, signalant que la terre elle-même était son témoin. Puis, par une nuit de pleine lune, Siddhartha Gautama surmonta l'ignorance et la souffrance. Après s'être remémoré ses vies antérieures, avoir compris le cycle de la naissance et de la mort qui se produit en fonction du karma, et enfin avoir saisi les quatre nobles vérités qui constituent la voie pour mettre fin à la souffrance. Au lever du soleil, Siddhartha Gautama atteignit enfin l'illumination, devenant Bouddha, l'éveillé. Il sortait de sa méditation pleinement éveillé. Bouddha avait pleinement compris la nature de la réalité, la cause première de la souffrance et le chemin de la libération. Il resta sous l'arbre pendant encore sept semaines, absorbant et contemplant la profondeur de son expérience. Après avoir atteint le Nirvana, Bouddha choisit de partager ses connaissances avec le monde et commença à parcourir le monde pour diffuser ses enseignements. Après avoir atteint l'illumination, Siddhartha Gautama, devenu Bouddha, se fixa pour objectif d'aider les autres par ses enseignements afin qu'ils puissent trouver le moyen d'échapper à la souffrance. Bouddha savait que la plupart des gens n'étaient pas préparés à recevoir de telles connaissances et à les transmettre. Il chercha des personnes plus aptes à accepter ses enseignements et rappela alors ses compagnons à sept. Ceux-ci l'accueillirent d'abord avec méfiance, pensant qu'il avait abandonné sa mission lorsqu'il avait cessé de jeûner. Cependant, ils se rendirent vite compte que l'homme qui se tenait devant eux n'était plus le même. Il dégageait une énergie paisible, remplie d'amour et de compassion. Le sujet principal des enseignements du Bouddha portait sur les quatre grandes vérités, qui représentent aujourd'hui l'un des thèmes clés de la pratique du bouddhisme. La première vérité est Dukkha, la vérité de la souffrance. Elle affirme que la vie est intrinsèquement insatisfaisante et douloureuse. Cela ne signifie pas que la vie n'est que souffrance, mais plutôt que tous les aspects conditionnels de l'existence ont une nature insatisfaisante. Cela englobe la souffrance liée à la douleur, à la maladie et à la mort, mais aussi la souffrance plus subtile de l'impermanence et de l'insatisfaction inhérentes à l'existence. La deuxième vérité est le Samudaya, l'origine de la souffrance. Elle identifie la cause de la souffrance comme étant le désir ou l'attachement. Le Bouddha enseigna que la souffrance provient de notre soif inextinguible de plaisir, d'existence et de non-existence. Ce désir est enraciné dans l'ignorance. C'est le cas lorsqu'il y a incompréhension ou ignorance de la véritable nature de la réalité, en particulier de sa nature impermanente. La troisième vérité est Nirodha, la cessation de la souffrance. Elle affirme qu'il est possible de mettre fin à la souffrance. Cet objectif est atteint grâce au Nirvana, qui est un état de libération ultime et totale de la souffrance. Le Nirvana n'est pas un lieu, mais plutôt un état d'être ou un accomplissement qui se situe au-delà des contraintes de l'existence conditionnée. Il représente la fin de l'attachement de la haine et de l'ignorance. La quatrième et dernière vérité est Maga, la voie de la cessation de la souffrance. Elle présente les moyens de mettre fin à la souffrance. Cette méthode est le noble sentier octuple, qui consiste en vue juste, résolution juste, parole juste, conduite juste, moyen d'existence juste, effort juste, pleine conscience juste et samadhi juste. Ces vérités sont devenues les fondements de la doctrine bouddhiste. Avec l'aide de ses disciples, les enseignements du Bouddha furent suivis par un nombre croissant de personnes. Après de nombreux voyages, Bouddha finit par retourner dans sa patrie et retrouve son vieux père et son fils Raoula, qui devint moine bouddhiste. Après avoir atteint l'âge de 80 ans, Bouddha déclara qu'il était temps de se préparer à quitter ce monde et à atteindre le Nirvana final. Il se coucha entre deux arbres en fleurs, donna ses dernières instructions et commença une profonde méditation entrant pour la dernière fois dans le Nirvana. Le corps de Bouddha fut incinéré et ses reliques dispersées et placées dans des monuments sacrés qui devinrent des lieux de vénération. Le bouddhisme se répandit dans le monde entier, notamment en Chine, au Japon et en Corée. Plusieurs écoles bouddhistes et traditions de pratique virent le jour, mais toutes suivaient les fondements et les leçons enseignées par Bouddha qui révéla au monde la voie à suivre pour ceux qui recherchent l'illumination.